Voyage en récit Elisabeth Barr et Geoffroy Scrive Elisabeth Barr aujourd'hui pour notre seconde émission d'un voyage en récit un livre votre livre intitulé à la recherche du royaume, de la beauté et de la vérité avec des lettres majuscules à recherche, à royaume, à beauté et à vérité aux éditions Ovadia dans une collection dirigée par Baptiste Rapin un livre pour parler de plusieurs livres on va citer quelques auteurs que vous abordez dans cet ouvrage Barbé d'Orévili on va citer François Suraud Cormac McCarthy Violette Maurice Roland Thévenet mais aussi Marion de Falvard Laurent Fourquet voici différents noms on peut ajouter également Racination de Rémi Soulier on comprend par là que tous ces auteurs pas forcément chrétiens suivent une ligne qui leur est propre ce sont des destins particuliers soumis ou tendus vers cet exercice de l'écriture pour faire passer un message et ce message quand on vous lit dans ces commentaires ou résumés des oeuvres abordées ici on comprend qu'ils sont tendus si je reprends vos termes hors micro vers une métaphysique vers un royaume sans doute pour nous chrétiens le royaume céleste et avec vous peut-être pouvons-nous déjà aller plus loin en commentant les deux parties de ce livre ce sont des titres originaux Fanot et Aurier Tour pouvez-vous déjà pour commencer pour permettre aux auditeurs qui nous écoutent de qualifier de caractériser ces deux termes et donc ces deux parties de votre ouvrage Alors ces deux titres effectivement servent à structurer je les ai trouvés a posteriori parce que je rappelle quand même qu'il s'agit de textes écrits sur une longue période puisque le premier consacré à un roman de Barbé de Réveillé une histoire sans nom date de 2007 et les derniers consacrés à Racination de Rémy Soulier et Maxence Caron et Barbé de Réveillé date de 2021 donc ça fait presque une quinzaine d'années alors j'ai gardé l'ordre chronologique de leur écriture mais en apparence cela donnait un livre qui peut paraître un peu trop hétéroclite puisqu'il y a des œuvres il y a des études d'œuvres alors l'œuvre la plus ancienne c'est évidemment l'Ecclésiaste ou Coëlette qui appartient à l'Ancien Testament donc c'est et les plus récentes ce sont justement Rémy Soulier et Maxence Caron donc avec entre deux plusieurs siècles envisagés donc il me fallait trouver c'est pas qu'il me fallait trouver c'est que je l'ai trouvé justement c'est pourquoi je pensais qu'il était utile d'éditer ce livre ce qui les relie leur cohérence et leur cohérence c'est comme vous l'avez dit que tous tendent vers le royaume toutes ces œuvres plutôt tendent vers le royaume c'est-à-dire sont à la recherche d'un absolu on pourrait le dire autrement d'une transcendance qui n'est pas forcément chrétienne puisqu'on a le même dans toute la littérature mondiale dans d'autres cultures on a aussi cette tension dans certaines œuvres alors le titre Fanot c'est rapproché d'un poème du début des Fleurs du Mal Les Phares représente des œuvres qui pour moi en premier lieu mais je pense pour beaucoup de lecteurs sont des points de repère sans ce voyage qu'est la vie et qui est aussi un voyage à la recherche d'un sens de cette vie ces auteurs vers ces œuvres plus exactement dont certaines sont très peu connues un auteur comme Roland Thévenet par exemple on a très peu parlé de son roman paru en 2015 et pourtant ce sont des œuvres qui sont des points de repère dans ce voyage et or y est tour alors ce voyage c'est aussi un voyage il faut bien le dire dans un monde j'hésiterai à employer le mot nihiliste mais parce qu'il est tellement employé il recouvre différentes significations aujourd'hui mais je dirais comme je le dis dans l'avant-propos je citerai davantage Roberto Calasso qui dans une conférence qui a été prononcée à Beaubourg en 2014 évoquait la superstition de la société nouvelle religion alors cette superstition de la société c'est en fait la sécularisation comme je l'avais dit dans l'émission précédente la sécularisation des religions est accomplie sur la planète même si les religions persistent c'est à dire que le monde fonctionne le monde tel qu'il fonctionne est un monde sécularisé sécularisé ça vient de siècle et ça veut dire donc le siècle c'est bien sûr il y a la notion temporelle mais le siècle au sens ancien du terme on opposait le siècle comme les ordres séculiers c'était les ordres dans le siècle à la cité de Dieu et le siècle aujourd'hui la sécularisation c'est que le siècle c'est à dire c'est ça que veut dire la conférence de Calasso le siècle c'est la société c'est à dire qu'il n'y a rien en dehors de la société ce que veut dire Calasso d'ailleurs je pourrais citer la phrase exacte oui il dit la société ne croit plus qu'à elle-même disait Calasso voilà et donc dans ce monde-là où la société ne croit plus qu'à elle-même c'est un monde qui justement étouffe parce que la société par essence je dirais presque enfin pour un chrétien c'est le péché originel mais par essence elle contient le mal et si c'est elle qui dirige c'est encore plus pesant la présence du mal est encore plus pesante puisqu'il n'y a rien d'autre en dehors d'elle pour justement faire contrepoint au mal et c'est pourquoi j'ai intitulé je reviens à votre question après ce long détour j'ai intitulé la deuxième partie Oriétour qui est un apaxe qui figure dans un très beau poème de Rimbaud très connu l'éternité Rimbaud disait dans ce poème ici nul Oriétour parce qu'il avait trouvé l'éternité alors il s'agit du futur du verbe Oriore qui signifie se lever et Oriétour c'est ce qui se lève c'est à dire c'est l'évocation d'une nouvelle aurore d'une renaissance et cette renaissance c'est justement la renaissance du royaume et les auteurs que j'ai placés dans cette deuxième partie qui sont très divers alors il y a Barbé d'Orveillier qui est du 19ème mais qui à mon avis est extrêmement contemporain qu'il faut lire parce qu'il a un éclairage son oeuvre éclaire en fait le monde contemporain et donc ses auteurs constituent un Oriétour enfin nous orientent il y a le mot orient dans Oriétour enfin c'est de là que vient le mot orient vous citez aussi le bref passage dans cet ouvrage René Girard oui j'y pense par rapport à ce que vous venez de dire à ce phénomène de société qui se centre sur elle-même et je pensais à la figure du bouc émissaire chez René Girard par laquelle il exprimait le besoin pour une société un groupe d'hommes de sortir quelqu'un de son rang pour l'envoyer au désert comme s'il était chargé du mal alors je me suis demandé si cette idée pouvait encore faire partie dans votre conception de la société que vous avez développée justement de cette société est-ce qu'il est encore imaginable aujourd'hui d'imaginer une société extraire un de ses membres comme si elle voulait extraire d'elle-même le mal ou une faute sachant que on comprend en vous lisant que l'idée même de faute est devenue très subjective alors René Girard je ne me rappelle plus à propos de qui je le cite parce que certains de ses textes je les ai écrits il y a longtemps mais effectivement je le cite aussi dans les incandescentes à propos mais c'est un grand anthropologue mais il ne faudrait pas tout voir à travers son regard non plus qui à mon avis est quand même justement Calasso l'a un peu critiqué sur ça j'en parlais dans les incandescentes à propos du sacrifice d'Antigone où Calasso dit de René Girard qu'il ne tient pas compte des choses ultimes enfin que sa théorie n'explique pas ou n'éclaire pas les choses ultimes que sont la faim la maladie la mort la désidérabilité alors ceci étant dit effectivement pour répondre à votre question il est certain les boucs émissaires je pense que la société d'aujourd'hui passe son temps à en créer c'est à dire à reporter la faute sur certaines catégories sociales et ceci dans tous les camps donc ce qui effectivement empêche aussi de penser alors effectivement dans la pensée de René Girard il y a ce point central à propos du christianisme l'anthropologie du christianisme puisqu'il dit que justement le Christ a délivré le monde de cet archaïsme cette pratique immémoriale qui était archaïque du bouc émissaire puisque le Christ a été pris comme bouc émissaire mais il a été montré comme innocent donc c'est ça pour lui la révélation chrétienne du point de vue de l'anthropologie c'est le dévoilement de l'innocence du bouc émissaire donc ça c'est certain que c'est extrêmement intéressant chez René mais il n'empêche que justement aujourd'hui ceci ne donne plus forme au monde justement le christianisme ne donne plus forme au monde parce que il est probable que pendant des siècles le christianisme a contenu cette pratique-là beaucoup limitée et puis nous baignons aussi dans un relativisme assez forcené combien de fois pouvons-nous entendre après tout si ceci si cela leur convient après tout c'est que ça vaut bien quelque chose tout se vaut quoi donc il faut arriver à sortir de là peut-être pouvons-nous ouvrir votre ouvrage et aborder l'un des textes que vous écrivez justement de François Sureau sur les bords de tout vous écrivez on va citer un petit passage de ce livre pour en donner la conteneur aux auditeurs avocat le jour écrivain la nuit François Sureau élabore une oeuvre aussi singulière que discrète publiée en mars dernier en même temps que je ne pense plus voyager récit sur la mort de Charles de Foucault sur les bords de tout chez Gallimard en 2016 continue un autre ouvrage intitulé la chanson de Passavant en 2005 et sans bruit sans trace en 2011 ces trois livres écrivez-vous forment une trilogie dont on peut lire chaque volume dans l'ordre qu'on voudra puisque la plasticité de la forme alternance de la prose et des vers recourt à tous les registres et types de discours offre une multiplicité de parcours au lecteur embarqué avec le lieutenant de vaisseau Patroc le Passavant des baleines personnage pour lequel la formule qui même me suive semble avoir été inventée toutefois si l'unité de la trilogie repose sur ce personnage celui-ci prend dans ce troisième opus une dimension plus mémorielle que romanesque témoin d'un passé et d'un monde englouti Passavant a désormais franchi les bords de tout et sa chanson sans doute la dernière se déploie dans la quête ou plutôt l'attente de l'ultime révélation évidemment quand j'ai lu ça j'ai pensé un personnage que vous faites apparaître juste après les personnages décrits par Schönderfer tout à fait alors j'ai fait un parallèle mais alors pas dans ce c'est pas dans c'est dans puisque j'ai donc écrit plusieurs textes sur l'oeuvre de Sureau et j'avais déjà fait une étude auparavant des deux recueils que j'avais reliés les deux recueils précédents donc ça c'est le troisième qui sont la chanson de Passavant et sans bruit sans trace voilà je crois que c'est dans sans bruit sans trace que je rapprochais du film de Schönderfer bon il y a les crabtambours il y a l'honneur d'un capitaine le crabtambour incarné par Jacques Perrin à l'écran voilà parce qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire entre et le rapprochement il est aussi dans une certaine forme de poésie une poésie pour voir le monde pour le parcourir tout à fait c'est une quête aussi que vous décrivez là voilà alors justement l'originalité François-sur-Rose sous une apparence c'est pourquoi il est assez fascinant car il y a chez lui une apparence de classicisme enfin une apparence de classique il saurait faire lui-même volontiers je crois qu'il avait une certaine amitié avec Jean Dormesson alors que pour moi ça n'a pas grand chose à voir parce que personnellement les livres de Dormesson me tombent des mains alors que ceux de sur haut oui mais les amitiés dépassent oui voilà c'est rien à voir effectivement oui oui c'est l'amitié bref alors l'originalité de François-sur-Rose c'est sous cette apparence de classicisme des je dirais des dans la forme comme dans le fond il y a je parlais la dernière fois que son oeuvre était subversive il y a vraiment je dirais des choses tout à fait neuves alors déjà dans la forme parce que justement ces trois recueils mêlent des passages en prose des récits qui pourraient être des fragments d'un roman et des poèmes certains poèmes en vers certains poèmes en prose et le fil conducteur c'est le personnage je passe avant des baleines mais avec une évolution d'un recueil à l'autre puisque je crois que la trilogie se clôt alors je me suis peut-être un peu avancée parce que peut-être voudra-t-il écrire un quatrième volume à cette chanson que je passe avant moi il m'a semblé que le troisième mettait un peu un point final alors reprenons peut-être justement puisque vous en parlez dans cet ouvrage vous écrivez les questions donc de notre vieille Europe dont les anciens parapets se sont écroulés de guerre en guerre du début à la fin du XXe siècle vous dites il faut se délivrer du souvenir obsédant des guerres du Yougoslavie qui menace d'anéantir la mémoire d'une Europe où les fleuves de Bosnie-Herzégovine et de France chantaient où la poésie et la beauté étaient présentes vous écrivez L'absurdité de la guerre révèle l'absurdité non pas du monde en soi mais de l'état actuel du monde Pas savant l'a bien compris lui qui défie le monde par le retrait le silence et le rire quand le bavardage universel symptôme le plus affligeant du renoncement à penser recouvre tout autant faire l'idio quand j'ai lu ce passage je me suis demandé s'il n'y avait pas là une vie presque monacale dans le retrait le silence et cette capacité aussi de rire mais je dirais de rire presque de sourire véritablement oui tout à fait comme une réponse donnée à Dieu par notre sourire oui alors justement je parlais de l'aspect tout à fait novateur de l'oeuvre de François Souraud et de l'importance de la poésie il est un peu dans ce que vous venez de citer on va le citer encore rire en silence de ce monde absurde c'est le premier pas dans la dissidence donc là on attaque une veine satirique parcourt tout le livre par le truchement de ces deux personnages François Souraud moque nos gouvernants en citation nous passons l'archipel des orthophages nous longeons les îles guéantiques sous les pompes de valse le déroulé du large donc là c'est un François Souraud réactionnaire subversif oui alors subversif réactionnaire je crois qu'il n'aimerait pas qu'on lui applique cet adjectif mais justement je pense que c'est quelqu'un qui met la poésie au dessus de tout c'est ça nous en avions parlé un peu la dernière fois parce qu'il y a effectivement le personnage public François Souraud qui est connu du grand public qui écrit parfois dans le journal de la croix ou d'autres journaux l'avocat l'avocat qui a publié un petit pamphlet un tract chez Gallimard sans la liberté donc il y a des prises de positions politiques et je connais certaines personnes qui lui ont un peu reproché ou qui n'ont pas plutôt qui n'ont pas bien compris sa proximité avec le président Macron par exemple mais il faut lire son oeuvre pour je pense comprendre son point de vue c'est à dire qu'en fait il met la poésie au dessus de tout la poésie dans le sens précisément d'une recherche du royaume ce qui revient à dire qu'il met le royaume au dessus de tout mais en même temps et on le voit très bien dans cette trilogie il y a un réalisme dans sa pensée il y a une dimension réaliste qui envisage le mal je dirais presque au sens vellien Simone vellien du terme c'est à dire une réalité qu'en un sens il faut accepter ce qui ne veut pas dire qu'il faut lui céder mais comme donner dans le monde actuel et que précisément dans la politique dans l'action il faut des gens à la limite pour faire je dirais à la limite le sale boulot et on peut s'interroger sur il y a chez lui une fascination ou une grande admiration qu'avait d'ailleurs souligné Michel Zinc dans son discours de réception à l'académie française pour les militaires pour l'armée mais c'est parce que justement il voit très bien à travers ce personnage pas savant des baleines comme Schoendorfer d'ailleurs il voit très bien la double dimension c'est ce qui est d'ailleurs admirable dans le film par exemple le crabe tambour c'est qu'il y a nécessairement justement entre guillemets un sale boulot à faire mais il faut bien qu'il y ait des gens pour le faire parce que de toute façon si c'est pas si c'est pas l'armée ce sera d'autres qui feront pire et en même temps justement il y a de l'héroïsme vous voyez il y a donc la double dimension du courage de l'héroïsme qu'on retrouve et il y a une troisième dimension qu'il admire qu'il aime beaucoup dans l'armée puisque c'est la fraternité les frères d'armes qui lui apparaissent comme vraiment un idéal de fraternité puisque nous réalisons cette émission sur une antenne bretonne je note le dernier paragraphe lié donc à ce passage sur François Sureau vous écrivez dans son avant-dernier poème du livre adieu à Passavant l'auteur prend congé de son personnage dont le destin est confié au lecteur à venir donc on invitera les lecteurs justement à les voir prière à Notre-Dame des Mondarais et à la Panagia orthodoxe loin de chez nous l'ultime poème offre l'ensemble de la trilogie à celle avec une lettre majuscule qui inspira jadis la plus haute poésie tel un envoi dans une balade de François Villon une telle poésie est sans doute le fruit du cheminement spirituel accompli par François Sureau en particulier dans l'écriture d'Inigo et Je ne pense plus voyager esprit libre indifférent aux pressions idéologiques de notre temps ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure cet écrivain annonce la renaissance d'une parole poétique désarimée des conventions aux esthétiques des illusions de l'idolâtrie dominante alors évidemment première question sur ce passage pourquoi avez-vous pensé à Notre-Dame des Monts d'Array puisque c'est une terre vierge c'est lui c'est lui qui les évoque et pour vous qu'est-ce que ça évoque alors ? alors moi je ne connais pas je n'y suis jamais allée bien que j'aime beaucoup beaucoup la Bretagne mais je vis en Normandie tant que vous savez non je plaisante mais j'aime beaucoup la Bretagne j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les Monts d'Array et pour ce que vous en dites esprit libre indifférent aux pressions idéologiques de notre temps est-ce que la renaissance que vous annoncez ici c'est c'est également votre appel à vous puisque vous avez vous baigné dans les lettres vous avez été professeur de lettres vous êtes critique littéraire vous écrivez différents ouvrages le dernier donc sur les incandescentes est-ce que c'est votre vœu le plus cher que puissions nous avoir en France un sursaut une renaissance sur ce terrain là à la fois des lettres et orienté dans une métaphysique spirituelle oui tout à fait pour rappeler le royaume de vérité de beauté il s'agit oui alors je dirais que effectivement c'est au coeur de mon travail et depuis longtemps bien que j'ai eu il y a certaines décennies à certaines décennies des périodes d'errance comme tout le monde mais au stade où nous en sommes aujourd'hui effectivement et ça c'est ce que j'évoque dans Henri et Tour c'est la renaissance déjà d'une je dirais d'une métaphysique qui où on retrouverait la conscience du donné et où on retrouverait l'homme retrouverait sa place d'homme c'est à dire où la démesure d'aujourd'hui nous vivons dans un monde de démesure et cette démesure de toute façon si elle continue le monde court à sa perte comme dit est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut selon vous renouer avec le réel avec un R majuscule oui si l'on voit dans le réel le fameux principe avec un P majuscule que Maxence Caron écrit et cette divinité dont parle Barbet d'Orévili notamment dans L'Enchorceler voilà alors il y a vraiment des échos entre Barbet d'Orévili et Maxence Caron dans ce sens là Barbet d'Orévili au début donc mon étude de L'Enchorceler s'appuie sur ce que a écrit Barbet parce que Barbet a une année avant L'Enchorceler qui date de 1852 Barbet avait publié un ouvrage alors la critique philosophique Les prophètes du passé au premier rang desquels figure Joseph de Mestre alors Joseph de Mestre je l'ai découvert très tardivement parce que c'est justement l'auteur alors là encore la société d'aujourd'hui au cours de mes études de lettres et plus tard de mon enseignement etc c'était vraiment l'auteur maudit Joseph de Mestre c'est un affreux plus que réactionnaire il est pour la peine de mort quelle horreur c'est vraiment l'écrivain c'est l'extrême droite dans toute sa splendeur c'est vraiment l'écrivain rejeté et j'ai découvert un auteur qui a un point de vue extrêmement intéressant sans parler d'un style absolument remarquable et qui est savoyaisien en plus de ma région d'origine et Barbès s'appuie sur de Mestre dont il montre surtout la qualité essentielle étant son point de vue c'est à dire que précisément n'ayant pas abandonné l'idée d'une transcendance qui pour de Mestre est la transcendance chrétienne la trinité il adopte ce point de vue de même que Maxence Caron écrit ce que très peu de gens comprennent justement depuis la cité de Dieu depuis le point de vue qui est précisément un point de vue complètement extérieur à la société c'est à dire qu'il faut faire vraiment un bon hors de la société pour eux et quand on adopte ce point de vue d'abord on va être dans le temps long et non plus même dans le temps court ou le temps récent ou le temps moyen on va être vraiment dans le temps long et surtout ce que dit Barbès à propos de Mestre on adopte une certaine hauteur mais évidemment le grand risque d'un écrivain et je pense que Barbès et Doré Villiers comme Maxence Caron sont touchés par cela c'est l'opinion aujourd'hui l'opinion dominante qui reste complètement même chez ceux qui prétendent qu'ils ne le sont pas qui restent enfermés dans la société alors effectivement on va dire parce que Maxence Caron par exemple écrit comment dirais-je on pourrait penser que c'est un vantard parce qu'il qui vend son oeuvre or c'est pas du tout le cas il veut montrer que tous ses efforts tendent vers une écriture à la hauteur du royaume et écrite depuis le royaume il regarde le monde depuis le royaume alors évidemment il ne cherche plus le royaume il y est sa foi est tellement sûre intense la foi de Maxence Caron nourrie de lecture non seulement toute la bible mais les pères de l'église etc et beaucoup saint Augustin puisqu'il a écrit une oeuvre importante un livre important sur saint Augustin donc sa foi nourrit tout cela il n'a plus à chercher il l'a trouvé et il écrit à partir de ce qu'il a trouvé et pour autant il ne s'agit pas non plus de se tromper on peut facilement on peut facilement croire et se tromper comment peut-il exercer son autocritique si je puis dire ok est-ce que quelqu'un le fait pour lui c'est comme les écrits ça rejoint un petit peu les écrits monastiques on peut vivre totalement un aspect pratique de la foi de l'évangile et pour autant comme vous le disiez on ne peut jamais se déraciner totalement de la société dans laquelle nous vivons en son temps en son lieu en son époque donc il y a il y a toujours une autocritique il ne s'agit pas de se déraciner de la société il ne s'agit pas d'aller planer quelque part c'est ça il s'agit tout en restant dans cette société mais de changer de point de vue c'est à dire de regard c'est ce que faisait un Bernanos voilà exactement c'est ce que faisait un Bernanos c'est ce qu'a fait un Bernanos et Dieu sait si Bernanos a de ce fait parfaitement compris le monde je relisais des passages de la France contre les robots où il a tout annoncé ce que nous vivons en ce moment il n'a pas encore annoncé l'intelligence artificielle mais si quasiment il l'a quasiment est-ce que ça rejoint pour finir ce que nous arrivons au terme de l'émission une certaine lettre au général X de Saint-Exupéry oui alors là excusez-moi je suis navré mais il y a longtemps je devrais revenir à Saint-Exupéry je l'ai lu dans ma jeunesse il y a longtemps que je ne l'ai pas lu oui alors donc je ne connais pas mais je pense peut-être oui nous pourrions réaliser une émission un jour en rapprochant peut-être Bernanos ah oui il faudra que je le lise oui tout à fait oui oui et les auteurs que nous avons cités merci beaucoup Elisabeth Barth je vous en prie merci à vous Geoffroy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501